La présence d'Abdelaziz Bouteflika à Genève, annoncée par la présidence à Alger, survient dans un contexte très agité. Le chef de l'État algérien, victime d'un AVC en 2013, n'est pas en état de gouverner, selon ses opposants, qui voient en lui le paravent d'une dictature. La colère monte en Algérie, reportage Annabelle Durand. Courtois à Saint-Saëns ! Courtois à Saint-Saëns ! La candidature pour un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika sonne comme une humiliation pour le peuple algérien. Les manifestations du week-end ont surpris par leur ampleur. Les manifestants ne veulent plus de ce président fantoche, malade depuis six ans, qui ne fait que de très brèves apparitions publiques. Monsieur Bouteflika, un petit mot pour la télévision suisse ? Comment allez-vous ? Cloué sur son fauteuil, déjà, à la présidentielle 2014. Depuis son AVC, l'état de santé du président octogénaire s'est largement détérioré. Comment imaginer que cet homme, les yeux dans le vide, puisse diriger une nation ? Aujourd'hui, nous sommes contre une personne qui est handicapée. Il n'est pas là, il est absent. S'il voulait nous parler, peut-être que je pourrais voter pour lui, mais il est absent. C'est malheureux de voir ça, madame. Le président algérien est hospitalisé en Suisse pour un bilan médical. Selon certaines rumeurs, son frère Saïd, censé mener les affaires du pays à sa place, serait lui aussi malade. Le vent de révolte est dirigé contre tout un clan accusé de corruption au pouvoir depuis 20 ans. Depuis 2014, aucune décision importante n'a été prise. L'état a dépensé énormément d'argent. On a dépensé quelque chose de 1 000 milliards de dollars en l'espace de 10 ans. Mais l'impact économique, l'impact social, l'impact sur la vie des gens est quasiment nul. Le pouvoir en place ne peut ignorer la contestation de la rue. Pourtant, il met en garde les manifestants et leur donne rendez-vous dans les urnes le 18 avril prochain. Les prétendants au scrutin présidentiel ont jusqu'au 3 mars pour déposer officiellement leur candidature.